Bonjour et bienvenue sur le plateau des grands entretiens. Aujourd'hui, j'ai le double plaisir, tout d'abord d'accueillir Mme Chantal Arrince, première présidente honoraire de la Cour de Cassation, et de l'accueillir dans la prestigieuse salle violette de la bibliothèque Cujas, Mme Chantal Arrince, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde sait que vous avez été première présidente de la Cour de Cassation, mais derrière l'éminente, la haute magistrate que vous avez été, qui est la personne ? J'ai toujours trouvé que c'était très difficile de répondre à cette question, qui est forcément réductrice, et à l'aune de l'intelligence artificielle et ces logiciels qui se développent. Je pense qu'il y aura des évolutions profondes dans la justice, et je me définirai d'abord comme étant un être humain. Sinon, je me définirai comme un juge parmi les juges. Pourquoi un juge ? Parce qu'un juge est indépendant dans la prise de décision et impartiale. Un juge participe, de mon point de vue, de la démocratie et de l'état de droit. Donc je me définis comme juge. Mais pourquoi juge parmi les juges ? J'ai toujours pensé qu'on était dans une institution qui nous dépassait de beaucoup, qu'il y avait une institution qui avait un passé, un présent, un futur. On se situe dans une lignée de juges. Et mon mode de management a toujours été un mode participatif, un travail en équipe. Alors, je me permets de vous arrêter, Madame la Première Présidente. Au fond, vous nous dites que la figure du juge dépasse l'être humain qui l'incarne. Mais en même temps, vous êtes un caractère. On vous décrit comme droite, posée, discrète, énigmatique, sobre, réservée, pétrie de sagesse orientale. Et j'ai envie de vous dire, ce caractère-là, est-ce qu'il a pesé sur votre parcours et sur votre exercice professionnel ? Moi, je suis toujours un peu étonnée de la perception qu'on peut donner, en fait, à l'extérieur. Et je pense que j'ai dû surprendre beaucoup de personnes, parce que ces dernières années, j'ai défendu l'institution judiciaire. Et je ne suis pas persuadée que les personnes qui me décrivaient discrètes, notamment, aient pu penser, il y a quelques années, que je prenne la défense de l'institution judiciaire. Alors, la discrétion n'empêche pas la fermeté. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai que dans ma façon d'être, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient ne pas comprendre, parce que très jeune, j'ai voyagé en Asie. J'ai découvert la sagesse orientale. Et dans mon mode de management, j'ai un mode de management très pragmatique, et qui fait que j'ai toujours essayé d'avoir le consensus, mais à défaut d'accord, j'ai toujours pris des décisions. Mais je suis rarement passée en force. Vous êtes rarement passée en force. On est encore sur votre caractère. Ce caractère, il a une histoire. Est-ce que vous avez envie de nous dire quelques mots de votre histoire personnelle, avant que débute votre carrière professionnelle ? Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un poids, une incidence, sur la conduite de votre carrière ? Je pense que c'est une incidence. J'ai un ancêtre assez lointain, qui faisait partie de la noblesse d'Europe, et qui est mort pour la République. Et je pense que ça a dû marquer la famille. Et puis, toute petite, j'ai perdu mon père. Ma mère était professeure d'histoire-géographie. J'ai été élevée dans la laïcité, dans l'enseignement public. Et entourée de femmes, j'ai toujours pensé que les femmes devaient travailler, prendre des responsabilités. Je vous permets d'anticiper sur un sujet qui, évidemment, vient à l'esprit. Quand on vous rencontre, il n'y a pas eu énormément de femmes qui ont occupé la fonction éminente de première présidente de la Cour de cassation. Très peu. Oui. Et est-ce que vous pensez, du coup, que votre statut de femme a une incidence, a pesé sur votre parcours professionnel, ou pas ? À titre personnel, je ne le pense pas. Peut-être pour d'autres femmes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur ce qu'on appelle le plafond vert. Moi, à titre personnel, je n'en ai jamais été, entre guillemets, victime. Moi, je pense qu'une carrière s'est faite de rencontres, d'opportunités, et peut-être aussi de la capacité à accepter des postes que personne ne souhaite accepter. On a été deux, dans ma promotion, aller dans l'Est de la France, en Lorraine. Beaucoup ne savaient pas où était Saint-Avold et Sargumine. Beaucoup ne savaient pas où était Thionville. Moi non plus. Si, je sais où c'est, parce que je suis né à Nancy, mais je ne sais pas où je situe à peu près. Mais au fond, oui, quand même, vous dites que vous n'étiez que deux à postuler. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme d'autocensure des femmes sur le fait de... Mais ça, j'en suis persuadée. C'est ce que je dis. Mais pas que les femmes, les jeunes hommes actuellement aussi. Et je leur dis, osez, ayez confiance. Il y a une sorte... Alors c'est encore plus vrai pour les femmes. Et je l'ai vu quand je présidais la formation siège du Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait beaucoup de jeunes femmes présidentes dans des premiers postes, de tribunaux judiciaires extrêmement compétentes, puis au bout de quelques années, qui abandonnaient. Et ça, je trouve ça dommage. Mais je pense aussi que c'est un peu un phénomène sociétal qui s'est aggravé avec la difficulté pour beaucoup à accepter beaucoup de responsabilités. Et donc ça, vous considérez que finalement, c'est moins une question homme-femme qu'une question d'évolution sociétale. Ces derniers temps, oui. Ces derniers temps. Mais est-ce que vous ne pensez pas, du coup, que la conduite d'une carrière comme la vôtre, il y en a d'autres aussi, ne suppose pas des sacrifices de la vie personnelle, que les jeunes, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, ne sont plus prêts à accepter ? Ça dépend de ce qu'on appelle des sacrifices. Je pense que ce qui est compliqué pour les magistrats en France, c'est la très forte mobilité géographique qui est demandée. À partir du moment où on est mobile, il n'y a pas de problème. Mais si on n'est pas mobile, si on a un conjoint qui est, je ne sais pas, moi, dans une profession libérale, qui ne peut pas se déplacer, c'est extrêmement compliqué. Il y a d'autres pays où, en fait, on peut exercer toute sa carrière au même endroit. Et vous pensez que ce serait une bonne solution ? De fait, il y a des carrières extrêmement régionales, que ce soit à Aix-en-Provence, que ce soit à Bordeaux, que ce soit dans l'Est de la France. Et moi, je pense que c'est quand même intéressant qu'il y ait des magistrats qui viennent de toute la France et qu'ils soient mobiles. Alors, je ne dis pas qu'il faut changer tous les trois ans, comme ça se fait actuellement, mais je trouve que c'est assez intéressant de découvrir d'autres régions. Bon, alors, je reste, on a un peu anticipé sur un débat qu'on aura tout à l'heure, probablement. Je reviens sur votre parcours. La magistrature, ça a toujours été une vocation ? Du tout, non. Non, mais toute petite, je voulais être avocate et pour des très mauvaises raisons. C'était lié à cette ancêtre, c'était lié à ma mère, je pense. Et toute petite, je me disais que j'allais défendre la veuve et l'orphelin. Et ce que je dis actuellement aux étudiants, parce que je rencontre beaucoup d'étudiants depuis quelques mois, c'est qu'il faut vraiment se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut exercer telle ou telle fonction ? Et je pense que j'avais des très mauvaises raisons. Parce qu'on ne devient pas... Quelles étaient ces mauvaises raisons ? Défendre la veuve et l'orphelin. Et au moment où j'ai eu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, au moment de prêter serment devant le barreau de Reims, une amie qui était étudiante en droit comme moi, qui avait eu le CAPA également, m'a dit non, il faut passer le concours de la magistrature. Et je n'ai jamais regretté. Mais cette idée de défendre la veuve et l'orphelin, pendant des années, à moi seule, je portais toute la justice. Et je pense que c'est une très mauvaise idée, ça. Et alors, est-ce que dans vos premières expériences, parce que je rappelle que vous débutez, comme tout magistrat, j'allais dire au bas de la hiérarchie, enfin au début de la hiérarchie, vous débutez comme juge d'instance à Sargumine. Et est-ce que dans cette position de juge de base, votre envie de défendre la veuve et l'orphelin est encore présente, ou est-ce que vous prenez conscience tout de suite que vous êtes l'impartialité incarnée ? Assez vite, en fait, ce qui était assez curieux, c'était à Saint-Avolne, c'était dans un bassin minier. J'étais la première femme également. Je succédais un juge qui était resté pendant 30 ans. D'ailleurs, personne ne savait comment m'appeler. Donc tout le monde m'appelait monsieur le juge. Et en même temps, je voulais dire, on n'était pas tellement éloignés de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un petit moment, mais pas si éloigné que ça. Juste pour nous rappeler, c'était en... En 1979. Oui, donc on n'est pas... Oui, c'est... Il n'y a pas... C'était quand même... Ce n'était pas un siècle. Et il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui parlaient d'une sorte de patois que je ne comprenais pas. Et très rapidement, j'ai eu l'impression que j'étais dans un autre monde, en fait. Et en même temps, je vais dire proche du justiciable, parce que les justiciables venaient très souvent. J'étais juge des tutelles. Je siégeais en matière prud'homale. Enfin, ça a été une belle période d'être juge d'instance. Alors, après juge d'instance, vous faites un séjour en cabinet ministériel. Non, non, non. Pendant dix ans, j'étais ce que j'appellerais un pur juge du siège. C'est-à-dire que je rédigeais beaucoup de jugements civilistes. Et peut-être lié à mon passé, lié aussi à la réconciliation franco-allemande, j'ai décidé de passer un diplôme d'études approfondies en droit communautaire. À l'époque, on appelait droit communautaire du droit européen. Et muni de ce diplôme, j'ai frappé à des portes. C'était une époque où il n'y avait aucune gestion des ressources humaines dans la magistrature. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Bruno Lasser, vice-président honoraire du Conseil d'État et qui était directeur de la réglementation générale. Dans un ministère extrêmement technique, les postes et les télécommunications. Et pendant pratiquement cinq ans, j'ai exercé des fonctions juridiques de droit, essentiellement droit de la concurrence dans ce ministère. Donc là, vous n'êtes plus magistrat du tout, finalement. Je ne suis plus magistrat. Et ça a été très compliqué pour moi, parce que j'ai été habituée à être madame la juge. Et du jour au lendemain, j'étais un membre dans une équipe avec un diplomate, des ingénieurs des télécommunications. J'étais vraiment dans un autre monde. Et c'est là où j'ai appris le travail en équipe. Et comment avez-vous perçu, ou plutôt comment avez-vous vécu à ce moment-là la perception que pouvaient avoir les autres corps de la magistrate que vous étiez ? C'était il y a quand même un certain nombre d'années. Donc à l'époque, il y avait, j'allais dire, la justice était encore respectée pour ce qu'elle était. Actuellement, ça n'est plus le cas. Et donc de voir arriver un magistrat, tout le monde était un peu surpris. Mais en même temps, c'était tellement une période étonnante. C'était la période où la Poste et France Télécom, à l'époque, se séparaient du ministère. Donc on sortait d'une administration d'État pour aller vers des entreprises, entreprises publiques. Donc c'était une époque avec des nouveaux moyens de télécommunication. J'ai vu les premiers téléphones, les premiers SMS, les premières télévisions. Aute définition, actuellement, ça paraît tellement dépassé, mais c'est une époque charnière. Et après, vous intégrer... Après, toujours pas de gestion de ressources humaines. Donc on m'a proposé, premier juge d'instruction de Paris, premier juge d'instruction... Je vous attends, vous faites un détour par l'inspection des services. C'est après. C'est après, pardon. Alors, donc vous retournez au siège. Non, 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 du tout, du tout. Toujours pas de gestion des ressources humaines. Donc je suis arrivée au parquet de Paris. Moi, qui étais un pur magistrat du siège, devenir magistrat du parquet, donc là, c'était quand même assez compliqué pour moi. Est-ce que, avant de vous interrompre, est-ce que tous ceux qui nous écoutent ont parfois du mal à faire la différence entre le siège et le parquet ? Je suis désolée, c'est basique, mais... Un magistrat du siège juge, un magistrat du parquet représente la société et déclenche ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire le procureur ne juge pas. Il met en mouvement les poursuites qui permettront que des personnes soient renvoyées ou pas devant un tribunal. Alors là, vous défendez la veuve et l'orphelin. Pas vraiment, parce que j'étais dans une section qui traitait les trafics de stupéfiants, dans une... C'était assez compliqué, le proxénétisme. Ensuite, pendant trois ans, j'étais chef de la délinquance dite astucieuse et j'ai participé activement à la création du pôle financier à Paris. On était trois sections, donc j'étais chef de section. Donc, pendant six ans, j'ai connu tout à fait un autre aspect de la magistrature. Et c'est ensuite où je suis allée à l'inspection pendant trois ans. Alors, l'inspection judiciaire, c'est un mystère pour beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, quel est son rôle ? L'inspection générale de la justice dépend de... Ça vous a apporté aussi dans l'expérience. Ça dépend du ministre de la justice et du ministère de la justice. Mais j'ai participé à des missions interministérielles. J'ai participé à des missions, par exemple, sur l'application et l'exécution des peines en France, qui ont déjà été posées beaucoup de problèmes. J'ai participé à des enquêtes administratives concernant des magistrats à qui ils ont reproché des fautes disciplinaires. Et ça m'a donné, en fait, envie ensuite de postuler pour des fonctions de chef de juridiction. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup déplacée en France. Et j'ai vu ce que c'était que l'administration des juridictions. De l'extérieur, passez-moi l'expression, mais on dit que l'inspection des services est à la justice, que les bœufs-carottes sortent à la police. Est-ce que vous avez ressenti ça comme ça ou non ? Pas du tout, parce que l'inspection est une éthique et une déontologie extrêmement forte. Et quand j'étais membre de l'inspection générale, il y avait toute une réflexion sur la déontologie de l'inspection, effectivement, qui dépend du ministre. Mais les inspecteurs signent le rapport. Ensuite, c'est une succession de présidences. Un tribunal de grande instance, d'Evreux, Nanterre, Paris, puis la Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation. Peut-être première question, votre expérience de chef de juridiction, puis de chef de cour, qu'est-ce que vous en retirez, finalement, d'importants pour vous ? Quand on est président d'un tribunal, quelle que soit la taille, on mesure qu'on a un juge parmi les juges. Pourquoi ? Parce qu'un président seul, s'il décide d'aller dans telle ou telle direction avec les magistrats et les fonctionnaires de justice, que sont les directeurs de greffe, les greffiers ne suivent pas, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment entraîner tout le monde. C'est intéressant parce que, de l'extérieur, on a l'impression quand même que la magistrature est très hiérarchique. C'est un professeur qui vous pose la question, puisqu'à l'université, il n'y a finalement pas d'hierarchie. On a l'impression que la magistrature, c'est beaucoup plus hiérarchique. Les juges du siège sont indépendants dans leur prise de décision, mais ne sont pas indépendants administrativement. Ils ne peuvent pas décider qu'ils iront siéger à 3h du matin parce que ça leur convient. Il y a des tableaux de services qui sont prévus après échange avec l'ensemble de la juridiction par le président du tribunal. Il y a toute une organisation administrative. Et comme il y a beaucoup de services qui ont des matières très différentes à traiter, le rôle d'un président et d'un procureur, c'est de mettre du lien entre tout le monde. Donc il y a un dialogue social extrêmement important. Il y a une communication importante. Il y a 30 ans, c'était possible de gérer une juridiction sans beaucoup d'animation. Actuellement, c'est impossible. On est obligé de mettre du liant dans tout. Ce n'est pas plus mal, non ? Je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense qu'une des difficultés de la magistrature, c'est qu'on ne sait pas sur quel effectif on peut compter pendant une année. Il y a plusieurs mouvements de magistrats, plusieurs mouvements de fonctionnaires de justice. On a un budget qui est pendant très longtemps a été insuffisant. Donc un chef de juridiction, son mode essentiel d'intervention, c'est la gestion des ressources humaines. Et avec la nécessité d'une grande capacité d'adaptation et d'être, je l'ai dit, en mode projet. Et est-ce que le risque, c'est qu'il ne soit finalement plus magistrat, qu'il ne juge plus les affaires ? – Ça dépend de la taille des juridictions. Il y a par exemple 164 tribunaux judiciaires. Et sur les 164, il y en a 40 qui sont de taille très importante. Et les autres juridictions sont de taille plus modeste. Et dans la très grande majorité des juridictions, le président a des fonctions juridictionnelles importantes et administrent la juridiction le soir. – Oui, mais vous étiez à Nanterre-Paris, tribunal judiciaire pour l'appel. – Oui, mais à Yves-Reux, j'avais des fonctions juridictionnelles. – Est-ce qu'on peut être président du tribunal de Paris ? – J'avais très peu de fonctions juridictionnelles. Mais je pense qu'un président ne peut présider une juridiction que s'il a une bonne connaissance du contentieux. Pour organiser des services extrêmement différents, je vous donne un exemple. On est, par exemple, les affaires familiales. Si vous n'êtes pas juge, vous ne savez pas que des délais de convocation en matière familiale, un délai correct, c'est deux mois. Si vous n'êtes pas juge, vous dites, ça peut être six mois, un an. En fait, il faut avoir une connaissance fine du fonctionnement de l'institution. – Donc, pas de management de la justice, comme il y a un management de l'hôpital qui n'est plus fait par les médecins. – Moi, je pense que c'est une erreur majeure. – Une erreur majeure, pardon, à l'hôpital ou au tribunal ? – À l'hôpital. – Moi, je pense vraiment que le fait que ce soit des magistrats, les juridictions, c'est en lien avec l'indépendance juridictionnelle dans la prise de décision. Et le président, notamment, doit veiller à ce que cette indépendance soit respectée pour l'ensemble des magistrats du siège. – Alors, vous venez de me dire qu'ayant présidé des juridictions très importantes, vous n'étiez plus en situation d'exercer vos fonctions juridictionnelles. En même temps, en préparant cet entretien, on a évoqué, je vous souhaitais que vous évoquiez deux, trois expériences marquantes. Et sauf erreur, je crois que c'est comme première présidente de la Cour de cassation, que votre, je dirais, votre dernière expérience juridictionnelle est peut-être celle qui vous a le plus marquée. Non, je me trompe ? – Pas forcément, mais par exemple, au tribunal de Paris, j'avais tout le contentieux de l'arbitrage en tant que juge d'appui. Donc, j'ai siégé un certain nombre de fois. À la Cour d'appel de Paris, j'avais toutes les requêtes en récusation des justiciables, qui sont très nombreuses, et par lesquelles on voit des modes de fonctionnement de la justice. Peut-être la différence avec la Cour de cassation, c'est que j'avais une part d'activité très juridictionnelle dans le fait de présider les chambres mixtes de la Cour de cassation, c'est-à-dire trois chambres, où l'Assemblée plénière, 19 magistrats, ce qui était vraiment une collégialité renforcée. Il y a beaucoup de juridictions en France où 19 magistrats peuvent se réunir. Et l'expérience marquante que j'ai eue... – Alors, juste, mais est-ce qu'on peut bien juger à 19 ? – Oui, parce qu'on prépare le dossier. Ce qui est important à la Cour de cassation, c'est toute la phase amont de préparation du dossier. On n'arrive pas à l'audience en écoutant les plaidoiries des avocats. On a déjà des projets d'arrêt qui ont été faits, on a les conclusions de l'avocat général. Donc, on a pratiquement l'ensemble des éléments pour juger avant d'arriver à l'audience. – Nous avions échangé sur cette affaire Ménaisson qui vous a beaucoup marquée. – J'ai trouvé que c'était une affaire extrêmement intéressante parce que ça concerne des jeunes filles. La procédure a été tellement longue qu'entre-temps, elles sont devenues majeures. Et ça pose question sur une question sociétale. Bon, là, c'était une gestation pour autrui. – Jusqu'on rappelle les faits. – C'était une gestation pour autrui qui s'est passée à l'étranger et qui est interdite en France. Et les parents, les époux Ménaisson ont voulu faire inscrire sur les registres d'État civil leurs deux filles. Ça a été admis par des juridictions du fond. Et comme c'était contraire à leur public français, ça a été invalidé. Et les jeunes filles n'avaient plus de filiation. Donc, la Cour de cassation a décidé de formuler une demande d'avis auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui a indiqué qu'il fallait trouver une solution pour ces jeunes filles. Parce que sans filiation, elles n'ont pas d'existence juridique. Donc, c'était un dossier particulièrement complexe en ce sens qu'on a mis en œuvre le contrôle de proportionnalité. C'est-à-dire le fait d'un côté que la gestation pour autrui soit contraire à leur public, donc interdite en France. Et de l'autre côté, l'intérêt des enfants et la nécessité de trouver une filiation. Et si, pour moi, ça a été une expérience extrêmement marquante, c'est qu'on avait très peu de solutions en droit français par rapport à ça. L'adoption n'était plus possible. Les jeunes filles étaient majeures. La possession d'État n'était pas possible pour des raisons juridiques. Et il n'y avait que la transcription sur les registres d'État civil. Et dans ce type de dossier, on peut voir les sensibilités des magistrats. C'est-à-dire que là, on voit vraiment ce que c'est que d'être un juge et de se départir de ses convictions et de ses idées personnelles. Et l'importance du délibéré à 19 a fait que collectivement, nous sommes allés vers la solution pour que ces jeunes filles aient une filiation. Ensuite, il y a eu un débat devant le Parlement. Oui, alors justement, ce qui est intéressant, mais ça, c'est, je dirais, l'après-décision parce que beaucoup de citoyens ont reçu cette décision comme valant validation par la Cour de cassation de la GPA. Et ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas du tout ça. Et moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il y avait, on en reparlera, je pense, le rapport de la Commission 2030 avec le président Potoski où il propose une procédure interactive ouverte. C'est-à-dire que pendant la phase d'instruction, il peut y avoir un débat sociétal mis en œuvre par la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'on aurait entendu des experts, des philosophes, des professeurs d'université. Le débat aurait pu être public avant que la décision ne soit prise. Donc, organiser un débat juridique, mais devant la société, sur ces questions-là. Parce qu'après, on tire la conclusion que la Cour de cassation est pour la gestation pour autrui. C'est faux. Il fallait trouver une solution pour ces jeunes filles. Alors, effectivement, on y reviendra. Je voudrais encore, sur votre parcours et dans le cadre de ce portrait, mettre l'accent sur un point qui est relativement rare. C'est qu'en fait, vous avez été toute votre carrière, à part quelques passages dans les ministères et à l'inspection des services, mais vous avez été juge du fond, comme on dit, du fait et du droit. Et vous arrivez, presque d'un seul coup d'un seul, pas tout à fait, mais première présidente de la Cour de cassation. Alors, traditionnellement, les premiers présidents de la Cour de cassation ont passé quelques temps dans cette haute juridiction avant d'en prendre la présidence. Pas vous. Alors, pourquoi ? Vous avez été nommés. Donc, c'est peut-être pas le... Si vous avez envie de répondre à cette question, pourquoi ? Je répondrai. Je pense qu'au XIXe siècle, ça n'était pas un atout d'être juge du fond. Une grande partie du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que les premiers présidents de la Cour de cassation avaient des fonctions exclusivement juridiques. Le premier président actuel préside la Cour de cassation, préside la formation siège du Conseil supérieur de la magistrature et préside le Conseil d'administration des codes nationales de la magistrature. Donc, ça suppose d'avoir une vision d'institution judiciaire. Ça suppose de très bien connaître la gestion des ressources humaines. Ça suppose d'être juriste. Et ce dont je suis très fière, c'est que le seul magistrat qui était issu des juridictions du fond, comme moi, c'était la première femme nommée à ce poste, Simone Rosès. 103 ans, elle est toujours en vie actuellement. On nous en souhaite autant. Et c'est sûr que les autres premiers présidents ont tous été et étaient tous issus de la Cour de cassation. mais peut-être vous me poserez la question si j'étais pour ou contre le filtrage des pourvois. Ah non, ça ou pour... Non, mais je vous répondrai par rapport à ça. Oui. C'est que moi, j'ai toujours été contre le filtrage des pourvois, non pas par principe, mais parce que je savais que les cours d'appel étaient incapables de traiter par délégation de la Cour de cassation des affaires que n'aurait pas traité la Cour de cassation. et c'est ma connaissance des juridictions du fond qui fait que j'ai toujours été à titre personnel au moment où j'ai été première présidente contre le filtrage. Au-delà de cette question, quelle était, et quelle est, à votre avis, la plus-value d'avoir à la tête de la Cour de cassation un ou une magistrate qui a fait l'essentiel ou même toute sa carrière devant les juges du fond ? Un magistrat est toujours juriste, bien qu'une partie de mes fonctions aient été plutôt d'ordre managérial. Mais je pense que pour être premier président, il faut bien connaître les juridictions du fond. En un an, on a été capable de mettre en accès libre à la Cour de cassation pratiquement 700 000 décisions de la Cour de cassation des cours d'appel. Et je pense que sans cette connaissance fine des juridictions du fond, l'open data des décisions de justice n'aurait pas été possible. Il y a eu une autre réflexion en lien avec les cours d'appel. Avant que je n'arrive, il y avait très peu d'outils méthodologiques pour les magistrats des juridictions du fond. Pourquoi ? Parce que le ministère de la Justice n'en produit pas au nom de l'indépendance juridictionnelle des juridictions. Et si la Cour de cassation n'occupe pas ce champ pour les juridictions du fond, personne ne s'en occupe. Venant des juridictions du fond, connaissant bien les magistrats des juridictions du fond, je me suis dit que tous les magistrats de France avaient besoin d'outils méthodologiques. Donc c'est ce qu'on a fait en très peu de temps. Donc l'œuvre n'est pas achevée. On a eu toute une réflexion sur comment on rédige un arrêt d'appel, comment on rédige un jugement. Et avant moi, ces réflexions n'existaient quasiment pas. Alors, on voit que dans votre rôle de première présidente, se manifeste une vision de la justice. Et donc, je pense que le moment est venu d'en venir à la deuxième partie de cet entretien sur la justice. Aujourd'hui, la vision que vous en avez, bon, j'ai envie de dire que vous êtes trop modeste puisque vous n'avez dit que très peu de ce que vous avez fait à la Cour de cassation, mais une chose que l'on sait et que vous avez été pour beaucoup dans la mise en œuvre des états généraux, l'initiation et la mise en œuvre des états généraux de la justice, lesquels s'achèvent par le rapport Sauvé qui commence par un constat accablant sur la situation de la justice en France, une justice délabrée, des pouvoirs publics qui ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que vous avez un... Est-ce que votre constat est aussi dramatique ? Ben, mon constat est vraiment dramatique parce que c'est avec François Mollins, l'actuel procureur général de l'accord de cassation, nous sommes allés voir au nom du Conseil supérieur de la magistrature le président de la République pour l'alerter sur l'état de la justice. Et après nous avoir entendu, le président de la République a décidé de lancer les états généraux de la justice. Alors que ces états généraux étaient lancés, il y a eu ce qu'on appelait la tribune des 3000, donc un certain nombre de magistrats qui ont signé une tribune pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils exerçaient leurs fonctions. Moi, ça ne m'a pas étonnée parce qu'en fait, ce qui a motivé cette demande d'intervention de l'état pour réformer la justice, c'était l'état de délabrement dans lequel se trouve la justice. Alors, état de délabrement, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce que vous pourriez être concret ? Très concrètement, quand je suis devenue magistrat il y a plus de 40 ans, la justice était sous-dotée budgétairement mais fonctionnait quand même à peu près. Actuellement, la plupart des juridictions, il y a un manque cruel d'effectifs, de magistrats, de fonctionnaires de justice, et la plupart de juridictions n'arrivent pas à juger le volume des dossiers qu'elles ont au regard des moyens qui leur sont alloués. Alors, à la suite du rapport du comité des états généraux, il y a des moyens extrêmement importants qui ont été prévus pour la justice mais moi, je pense que ces moyens ne suffisent pas parce que l'un des éléments essentiels du rapport des états généraux c'est de dire depuis 30 ans il n'y a aucune vision globale des réformes à mener. Oui, alors, avant ça, est-ce que vous ne pensez pas malgré tout que les moyens ne sont pas toujours très bien utilisés ? Est-ce que vous ne pensez pas par exemple que la procédure s'est complexifiée à outrance ? Ah, mais ça j'en suis persuadée. Je suis totalement persuadée de la procédure pour la procédure. Il y a des décrets d'appel qui vont être modifiés mais ce que je dirais par rapport à ça, on va simplifier ces décrets mais ensuite les affaires continueront à attendre 18 mois à 12 ans avant d'être jugé. Donc, c'est bien de simplifier les décrets de procédure mais si après les juridictions ne sont pas en capacité de traiter leur stock, on n'aura pas réglé le problème. Donc, plus de moyens pour les juges et pour les justiciables. Une autre façon de travailler aussi. Et une autre façon ? Oui. Un des éléments essentiels du rapport des états généraux, c'est de dire qu'il y a un périmètre d'intervention du juge qui est trop important par rapport aux moyens. Donc, soit on diminue le périmètre, soit on augmente les moyens mais moi, je suis persuadée que même avec l'augmentation des moyens, on aura beaucoup de difficultés. D'où l'idée, c'est d'avoir des modes amiables de règlement des différents. Juste, avant de venir au Mme Mia, pardon, Mme la Présidente, je vous interromps, mais vous avez parlé du périmètre du juge. Et donc, je comprends qu'on pourrait avoir différentes conceptions. On a une vision très française. Dans mes fonctions à la Cour de cassation, j'ai quand même beaucoup échangé avec des cours d'autres pays en Europe. Et on a un degré d'intervention du juge en France qui est très important. Il y a d'autres systèmes qui existent dans d'autres pays où le juge n'intervient que vraiment comme un recours. En France, moi, j'ai toujours posé la question quelle est la valeur ajoutée d'un juge qui fixe des pensions alimentaires à 20 euros près après plusieurs années d'études. Et je sais que ces questions-là sont compliquées, mais un des éléments fondamentaux du rapport Sauvé, ça a été de se poser la question à quoi sert un juge ? Justement, à quoi sert les étudiants apprennent qu'un juge civil sert à trancher des litiges et de temps en temps il a une fonction de protection par l'exercice de ce qu'on appelle la juridiction gracieuse. Bon, on est complètement à côté de la plaque. C'est l'histoire du droit ça alors ? Non, mais c'était vrai il y a 40 ans. De plus en plus s'est développé ce qu'on appelle l'office de protection du juge. Et une grande part de la justice, très grande part, en première instance, c'est ce que l'on appelle, enfin c'est proche de la justice de proximité. Donc c'est le contentieux des expulsions, le contentieux du surendettement, le contentieux des litiges à faible valeur monétaire. Et je peux donner un exemple, par exemple, un juge, quand il a une audience dans laquelle l'expulsion est demandée par le bailleur, le locataire n'a quasiment aucune ressource, n'a pas payé son loyer pendant deux ans, que peut faire un juge ? Évidemment, il résilie le baille, donc il fait du droit. Mais une fois qu'il a résilie le baille, il ne peut pas faire grand-chose. Et ce type de contentieux n'existait pas avec cette prégnance il y a un certain nombre d'années. Donc ça s'est quand même beaucoup développé. Dans d'autres pays, ce n'est pas un juge qui intervient. Il y a d'autres modes. Ce que vous nous dites, oui, c'est que sur cette fonction de protection, d'autres instances pourraient le faire. Une grande part des contentieux. Vous savez, mon expérience du tribunal de Paris et de la Cour d'appel de Paris m'a beaucoup marquée. Juste pour reprendre, ce que vous nous dites, c'est que finalement, on est encombré, enfin la justice est encombrée ou pas, mais en tout cas est occupée par des affaires de protection qui pourraient être traitées ailleurs, de sorte que sur des questions où le juge serait nécessaire, il n'y en a plus. C'est caricaturé ou pas ? Oui, c'est un peu caricatural. La justice traite beaucoup de dossiers humainement compliqués, mais techniquement pas très compliqués. Et moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que la justice doit être capable de traiter ces dossiers-là, mais doit être capable de traiter les dossiers très compliqués. Et actuellement, la justice ne sait pratiquement plus traiter les dossiers très compliqués. C'est bien ça le problème. Et ça a été dit dans le rapport des États généraux. On peut prendre un exemple de contentieux ? Je prendrais l'exemple par exemple de la propriété intellectuelle du droit de la concurrence. Il y a une juridiction unifiée du brevet qui va être mise en place. Il n'y a quasiment aucun magistrat français qui va faire partie de cette juridiction unifiée du brevet. Alors qu'il y a 10 ans, il y avait 10 ou 15 candidatures. Tous les magistrats sont partis à la retraite. Ce n'est pas une excellente nouvelle pour l'attractivité de la place judiciaire française, pour laquelle vous avez quand même fait beaucoup. À l'appel de Paris, oui. Je pense que ça mérite une petite incidente. Moi, j'ai toujours... Ayant traité des dossiers de droit de la concurrence au ministère qu'on appelait des postes et télécommunications, j'ai toujours été sensible à la place des pays et de l'économie dans les pays. Toujours sensible au contentieux économique que j'ai connu au tribunal de Paris, à la cour d'appel de Paris, et en lien avec Guy Canivet qui avait établi un rapport sur la place de Paris, a été mis en place la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris. Donc là, il y a des magistrats extrêmement spécialisés. Mais encore faut-il que le relais soit assuré après. Chambre devant lesquelles on peut plaider en anglais. Exactement, et produire des pièces en anglais. Ce qui finalement a été fait par un protocole ? Par un protocole. Sinon, il fallait modifier la constitution parce que d'après le droit français, on ne peut s'exprimer ce qu'on peut comprendre qu'en droit français. Donc devant cette chambre, on peut s'exprimer en anglais. Donc le choix de la souplesse il faut encore pour avancer. D'autres sujets, oui. Avant ces états généraux, il y a ce rapport dit de la commission 2030 que vous commandez et dont le but c'est de dessiner ce que peut être le programme de la justice pour les dix années, enfin un petit peu moins maintenant, qui se profilent devant nous. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Vous ne voudriez peut-être pas qu'on ne les... Bon, on ne va peut-être pas tous les prendre, mais vous parlez du recrutement des magistrats qui est une question qui interroge beaucoup et notamment, on connaît la question lancinante, est-ce que c'est bien de recruter des magistrats au berceau et de les former à 25 ans ? Qu'il ne serait pas mieux de mélanger un peu et de faire en sorte qu'à côté de magistrats formés à l'UNM, il y a aussi des magistrats qui ont une carrière d'avocat, de juriste d'entreprise, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Moi, j'en suis absolument persuadée. Alors, pourquoi le rapport de la commission 2030 ? Vous avez compris que j'avais eu un mandat assez court, atteint par la limite d'âge. Je savais que je n'aurais que trois ans. Donc, quand j'ai pris mes fonctions à la cour de cassation, j'avais une vision claire de ce qu'il fallait faire. Donc, beaucoup, beaucoup de groupes de travail mis en place. Et après, je me suis dit qu'il fallait projeter la cour de cassation dans les dix ans à venir. Donc, avec le procureur général, l'idée de faire appel André Potoski, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme avec douze personnalités et qui ont beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait que la cour de cassation soit visible, lisible et accessible. Donc, moi, j'ai essayé de le faire, mais c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que quand vous avez une vision extrêmement juridique de la cour de cassation, savoir comment les décisions sont reçues, c'est moins la préoccupation. Ce qui compte, c'est l'élaboration de la décision, mais moins la façon dont les décisions sont reçues. Et un des éléments extrêmement forts de ce rapport de la commission 2030, c'est d'évoquer la légitimité d'exercice du juge. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Comment la justice était respectée quand je suis arrivée au ministère des Postes et des Télécommunications ? À l'époque, c'était une légitimité abstraite. C'est-à-dire qu'on était respecté parce qu'on était juge. Actuellement, on est respecté que si on prouve qu'on est en capacité de rendre une justice crédible. Parce qu'il n'est pas la même chose. Oui, donc légitimité par l'exercice qui est aussi un des sujets importants. D'où je repose quand même ma question sur le recrutement et magistrat à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous pensez que la diversification du recrutement peut avoir une incidence sur la légitimité de la justice ? Les magistrats, où est-ce que c'est ? Moi, je pense que c'est essentiel parce que je me suis rendu compte au tribunal de Paris qu'il y avait de moins en moins une civiliste. Et lorsque j'ai parmi les magistrats pour des raisons extrêmement diverses mais de moins en moins de magistrats capables de traiter des dossiers civils complexes. Et l'université m'a toujours dit nous avons les civilistes à l'université. Je vous l'ai dit. Donc je me suis dit que ce qui serait très intéressant ce serait qu'il y ait des maîtres de conférences pendant 5 ans par exemple qui viennent dans les juridictions et participent à la justice civile. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de recrutements qui ont été prévus par le ministère de la justice. On parle beaucoup des avocats mais moi je pense qu'il faut des professeurs d'université. J'ai l'expérience de la cour de cassation avec des conseillers en service extraordinaire des professeurs d'université et je trouve qu'ils ont un apport assez extraordinaire. Ils ont une autre vision qu'ils apportent et le fait peut-être qu'ils interviennent dans un temps limité avec d'autres modes de raisonnement sont d'une grande source de richesse pour les magistrats professionnels. Alors toujours sur la légitimité vous parlez beaucoup il y a beaucoup de questions dans ce rapport de la commission 2030 du dialogue des juges qui est un sujet qu'on connaît relativement bien je sais qu'il vous tient à coeur mais j'ai envie de vous prendre à contre-pied de vous dire est-ce que la première préoccupation aujourd'hui doit pas être le dialogue entre le juge et les juges et le peuple ? Mais ça j'en suis également persuadée moi je pense qu'il faut les deux en fait il faut déjà dialoguer avec ses homologues il faut dialoguer en France pour la cour de cassation avec les cours d'appel et les juridictions du fond avec le conseil d'état le conseil constitutionnel et les cours suprêmes des autres états le dialogue avec le peuple en fait moi je pense que ça commence dès l'école primaire dans ma carrière ce qui vous savez il y a une des décorations dont je suis extrêmement fière c'est les décorations qui viennent de l'éducation nationale parce que j'ai animé des festivals du film judiciaire quand j'étais présidente du tribunal d'Evreux on allait dans les lycées et on participait à l'éducation civique des élèves et de mon point de vue quand on voit le taux d'abstention en France pour les élections s'il y avait une éducation civique dans les collèges même pour les petits ça changerait fondamentalement je pense l'histoire de la société française et ça changerait la façon dont les citoyens abordent de la justice moi je le vois avec les jurés d'assises il n'y a pas meilleur défenseur de la justice que ceux qui ont siégé aux assises et pourtant on est en train de les faire disparaître des cours d'assises on ne les fait pas disparaître mais je pense que c'est lié malheureusement enfin moi tel que je le vois c'est un peu une réforme budgétaire c'est à dire les réformes budgétaires dont on a l'habitude depuis 30 ans au ministère de la justice comme on n'a pas les moyens on diminue le périmètre du juge là pourquoi il n'y a plus de juré la simple et bonne raison enfin pour certains dossiers pas pour tous pour la simple et bonne raison que les personnes sont en détention beaucoup trop longtemps et que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour non respect du délai raisonnable donc la solution ça serait de permettre en fait aux juridictions que les personnes puissent être jugées dans de bons délais et est-ce que vous pensez aussi qu'il est nécessaire que la Cour de cassation mais plus généralement l'institution judiciaire communique plus moi j'en suis vraiment persuadée il y a eu il y a beaucoup de à chaque fois qu'il y a des décisions importantes d'accord de cassation il y a des communiqués mais même avec des communiqués moi je me rends compte qu'il y a un vrai problème de compréhension et notamment dans le rapport qu'on évoquait de la commission 2030 il est proposé un porte-parole qui est quelqu'un un porte-parole qui puisse s'exprimer lorsqu'une décision importante est rendue et surtout qui est une loi de TV c'est-à-dire que la Cour de cassation sont en capacité d'émettre et d'expliquer comment se passe une audience parmi les audiences les plus solennelles de la Cour de cassation d'ailleurs dans très peu de temps les audiences seront filmées à la Cour de cassation est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout il y a quand même une limite à la communication qui est la subtilité du droit on parlait tout à l'heure de l'affaire Ménéçon c'est extrêmement compliqué d'expliquer la solution préconisée d'un côté on ne reconnaît pas la GPA mais de l'autre côté on donne un état civil à ses enfants c'est toute la difficulté de la communication c'est-à-dire que les juristes emploient des termes juridiques extrêmement précis qu'on ne peut pas vulgariser donc tout l'art de la communication c'est d'essayer de rendre simple des notions complexes et notamment la Cour de cassation s'est un peu employée en mettant à disposition des lettres des chambres qui expliquent comment la justice par un certain nombre de décisions peut changer le quotidien des citoyens ce qui est mis en oeuvre à la suite du rapport du comité des états généraux c'est des moyens humains et matériels extrêmement importants et qu'on peut saluer par contre moi ce qui me paraît je parle surtout de la matière civile pas de la matière pénale en matière civile moi je pense que le préalable et c'était l'un des éléments forts du rapport du comité c'était de se poser une question sur le périmètre d'intervention du juge et ces questions-là on ne se les est pas posées on n'a peut-être pas voulu les traiter c'est extrêmement complexe ça suppose d'associer le parlement ça suppose d'associer le pouvoir exécutif la société et il n'y a aucun consensus sur ces questions-là en France mais moi je suis marqué le fait d'échanger avec d'autres pays on a une conception quand même assez franco-française du périmètre d'intervention du juge et on voit que ça peut fonctionner tout à fait autrement dans d'autres pays j'ai envie de vous poser une dernière question on a parlé de la crise de la justice moi depuis que je fais mes études on me parle de la crise de la justice et n'avez-vous pas le sentiment que la sous-dotation de l'autorité judiciaire n'est pas très caractéristique de la France est le signe de ce que finalement la justice y occupe une place assez mineure dans l'ordonnancement social c'est un peu pessimiste moi j'en suis un peu persuadée c'est je dirais qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la justice depuis l'ancien régime il est quand même interdit aux juges de rendre des arrêts de règlement d'un autre côté le juge doit statuer sous peine de déni de justice et à un moment donné on a parlé de gouvernement des juges de judiciarisation de la vie politique je pense qu'il y a une grande méfiance vis-à-vis des juges mais l'arrivée de ces 30 dernières années du droit européen a eu comme conséquence que le juge est devenu créateur du droit et avec des sources de droit qui ne sont pas que des sources de droit national et je pense que ça a fondamentalement changé au sein des institutions la place de la justice puisque j'ai vécu toute cette période dans les années 2000 où le management est vraiment arrivé dans les juridictions on nous demandait de tout évaluer en stock en délai une vision extrêmement comptable de la justice donc là c'était le versant service rendu au public et il y a tout un aspect qui est vraiment mis en exergue soit dans le rapport du comité des états généraux dans le rapport de la commission 2030 c'est que la justice c'est aussi une autorité judiciaire et en tant qu'autorité judiciaire elle participe de la démocratie parce qu'elle met en oeuvre et elle garantit les droits fondamentaux et je pense que par rapport à ça quels que soient les états la justice occupe au XXIe siècle une place tout à fait fondamentale vous n'avez qu'à regarder les réformes qui se passent dans un certain nombre de pays la première réforme que l'on fait c'est enlever des pouvoirs au cours suprême enlever des pouvoirs au conseil supérieur de la magistrature pardon mais là vous parlez des démocraties ou vous parlez de régime autoritaire quand j'en parle c'est les pays que j'évoque qui étaient considérés comme des démocraties et vous pensez que c'est la même chose en France je ne pense pas mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça parce que le fait de sous-doter la justice bon là ça a été compris mais le fait de sous-doter la justice a une incidence sur la qualité de la justice rendue moi c'est une objection qu'on m'a fait en me disant il y a 30 ans on disait déjà ça mais il y a 30 ans les magistrats et les fonctionnaires de justice étaient extrêmement résilients c'est à dire que ma génération et les générations jusqu'à il y a peu de temps ont accepté énormément de sacrifices et je pense que c'est ça qui est en train de changer et quand on voit cette tribune qui a été signée quand même par 7000 magistrats fonctionnaires de justice avocats ou peut-être plus pour moi c'est un signe des temps des questions oui madame je souhaitais rebondir sur l'affaire à Menson-Labassé que vous avez évoquée qui m'a rappelé le critère de proportionnalité qui a été mis en place par la cour de cassation c'est assez compliqué pour les étudiants de le comprendre mais aussi pour les justiciables est-ce que vous pourriez nous rappeler les objectifs qui étaient poursuivis par le critère de proportionnalité et si finalement ces luttes ont été véritablement en pratique à temps avec le contrôle de proportionnalité on met en balance des intérêts très différents et pour la cour de cassation c'est vraiment une évolution profonde puisque la cour de cassation a été habituée jusqu'à une période récente au syllogisme judiciaire c'est-à-dire en rendant une décision d'avoir une règle de droit d'avoir les moyens et de les appliquer mais de façon assez binaire avec le contrôle de proportionnalité il y a des principes différents et suivant le fait qu'on fasse pencher d'un côté ou l'autre le principe on n'a pas du tout la même solution par exemple dans la ferme et naissance on aurait indiqué que c'était la gestation pour autrui était contraire à l'ordre public quel que soit l'intérêt des enfants le dossier était clos et il y a quelques années c'est ce qui aurait été dit tandis que là tout en sachant que c'est contraire à l'ordre public on fait prévaloir un intérêt supérieur qui est celui de l'intérêt des enfants qui doivent avoir une filiation sans filiation n'ont pas de passeport pas de carte d'identité ne peuvent pas faire d'études ne sont pas déclarés à l'état civil donc n'ont aucun droit aucune existence juridique vous pensez donc que la fonction normative de la cour de cassation est absolument indispensable j'en suis persuadée il y a eu beaucoup de débats en France pour se poser des questions est-ce que la cour de cassation a une fonction normative ou pas cette fonction existe depuis assez longtemps mais avec la prégnance du droit européen c'est une fonction qui s'est beaucoup développée et notamment au regard des droits fondamentaux Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit pardon je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la vision que vous aviez pour l'univers général la magistrature à propos notamment des nouvelles technologies vous avez abordé rapidement l'IA j'imagine que ça fait aussi un peu appel à tout ce qu'on associe à la justice prédictive même si c'est un peu flou ce qui est en dessous de ce terme là et vous avez aussi beaucoup parlé de l'humain et du rôle du juge en tant que personne qui en même temps ne doit pas faire transparaître ses idées personnelles est-ce que vous pensez que l'humain finalement c'est l'avenir du magistrat par rapport à toute cette nouvelle technologie est-ce que c'est la solution ou si c'est un problème enfin voilà comment vous voyez les liens du juge vis-à-vis de l'IA et son futur il est assez difficile de répondre à votre question je vais vous dire pourquoi j'ai toujours considéré que ces 30 dernières années la justice avait plus changé que les deux siècles précédents et dans les 5 ans à venir la justice va plus changer qu'elle n'a changé dans les 30 années qui viennent de s'écouler et une des grandes difficultés c'est que pratiquement personne ne s'intéresse à l'open data des décisions judiciaires il y a des start-up il y a des éditeurs juridiques mais personne ne sait ce qu'il va être fait de ces décisions là il y a très peu de recherches sur ces questions là je suis persuadée que l'intelligence artificielle va modifier le mode de traitement d'un certain nombre de dossiers pour l'instant on n'en sait rien mais je l'indique aux plus jeunes étudiants ce qui leur sera demandé plus tard c'est la capacité de travailler avec l'intelligence artificielle mais de rester un être humain et j'étais très surprise dans des colloques récemment où la question de l'humain commence à devenir centrale parce qu'à la limite pourquoi est-ce que toute une procédure pénale ne serait pas traitée tous ces procès-verbaux ne seraient pas traités par l'intelligence artificielle donc je pense qu'il y a un biais et que l'éthique est vraiment au coeur de tous les processus mais pour l'instant pratiquement personne ne s'intéresse à ces questions là et quand il y a ce logiciel dont je ne ferai pas de publicité qui arrive notamment dans les universités alors tout le monde trouve que ça a l'air un peu dépassé par la question moi je pense que ça va venir très vite Dernière question que diriez-vous à un magistrat qui a un début de carrière ? Je lui dirais plusieurs choses c'est de toujours mettre l'humain au coeur de ses fonctions d'avoir une grande capacité d'adaptation d'avoir une vision nous n'avons quasiment plus de philosophes de la justice en France moi ça me pose un problème à chaque fois qu'on parle philosophie on se réfère à des philosophes anglo-américains une vision large et moi ce qui m'inquiète aussi pour les jeunes magistrats c'est que je ne suis pas persuadée qu'ils resteront 45 ans dans la justice et je pense que pour ces fonctions là il faut quand même un certain temps en fait pour aborder l'ensemble des contentieux donc être disponible et il y a je ne veux pas dire une sorte de foi mais un engagement et surtout il faut être courageux et je pense que c'est ce dont on manque le plus collectivement le courage je crois que c'est une excellente conclusion merci beaucoup Chantal Arrince première présidente honoraire de la Cour de Cassation merci encore au revoir à bientôt au revoir